Si vous voulez bien fermer les yeux ou baisser votre regard, notre démarche ici c'est de nous intérioriser à nouveau et commencer à porter notre attention sur une situation qui nous pose encore une certaine difficulté de trouver l'amour. Nous n'allons pas nous entraîner avec les personnes qui sont faciles d'aimer, le travail que nous pouvons faire à un autre moment mais ce soir nous voulons nous entraîner avec ce processus de pardon. Donc trouvons quelqu'un dans notre entourage ou dans le monde plus large avec qui vous vous sentez peut-être mal à l'aise, avec qui vous n'êtes pas entièrement heureux et en paix. Peut-être quelqu'un de qui vous voudriez qu'il fasse des choses différemment. Quelqu'un que vous ne portez pas dans votre cœur, au qui votre amour ne vient pas très facilement. Maintenant nous allons essayer de faire un petit effort avec cette personne. Je vais nous commencer avec une lecture de la leçon 121, le pardon et la clé du bonheur. Commence cette méditation en pensant à quelqu'un que tu n'aimes pas beaucoup, qui semble t'irrité ou que tu regretterais d'avoir à rencontrer, quelqu'un que tu méprises vraiment ou que tu essaies simplement d'ignorer, peu importe la forme que prend ta colère, tu l'as probablement déjà choisi, il fera l'affaire. Maintenant, vois-le dans ton esprit et regarde-le un moment. Essaye de percevoir quelques lumières en lui, quelque part, une petite lueur que tu n'avais jamais remarquée. Essaye de trouver une petite étincelle de clarté brillant à travers la laide image que tu as de lui. Regarde cette image jusqu'à ce que tu y vois quelque part une lumière. Puis essaye de laisser cette lumière s'étendre jusqu'à le recouvrir et rendre l'image belle et bonne. Oui, notre objectif, c'est d'essayer de trouver l'étincelle de la vérité, de l'innocence du Christ en cette personne. Maintenant, nous le regardons pour voir la souffrance qui était dans son regard. La difficulté qu'il peut éprouver dans sa vie de séparation. Son cœur nous demande de la patience et de la compréhension. Son cœur nous demande de la compassion pour sa difficulté. Il réagit ainsi. Son comportement est-il uniquement parce qu'il souffre de la séparation. Maintenant, essayons de voir si nous ne pouvons pas identifier juste un brin de cette même difficulté en nous. Une partie en nous qui est aussi souffrante, de la même façon de la souffrance que nous trouvons dans cette personne. C'est vrai, en réalité, nous sommes parés. Il y a quelque chose en nous qui est exactement pareil et qui nous rend frères et frères, frères et sœurs, sœurs et sœurs. Regardons en nous aussi et essayons de voir si nous ne pouvons pas trouver une certaine peur de notre capacité d'aimer et de pardonner. Quelle est notre résistance, quelle est notre difficulté d'aimer dans cette situation? Pourquoi est-ce que nous résistons? Il y a une raison. Est-ce que c'est parce que nous avons peur d'aimer? Est-ce que nous avons peur de cet amour qui aime? Est-ce que c'est parce que nous sommes toujours attachés à notre blessure, à notre souffrance, au mal que l'autre nous a fait? Qui serais-je sans cette blessure, sans ce souvenir? Je ne peux pas juste l'effacer. Nous pouvons peut-être entendre dans notre esprit. Regardons de plus près et voir le coût que nous payons pour garder cette histoire, ce trancœur dans notre esprit. La douleur que ça continue à provoquer en nous. Posons-nous cette question. Est-ce que ça vaut vraiment toujours la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de pouvoir dire que c'est l'autre qui est responsable pour l'absence de pays d'amour dans mon cœur? Oui. Et essayons de voir maintenant qu'au-delà de toutes ces difficultés, nous sommes profondément attirés, profondément attirés vers l'amour qui nous aime. Et nous n'avons qu'une envie, c'est de nous joindre à cet amour si magnifique, si sublime qui nous aime. Terminons cette méditation maintenant avec deux lectures du cours. Si seulement tu savais combien ton Père longuie de te voir reconnaître ton impeccabilité, tu ne laisserais pas savoir appeler en vain et tu ne te détournerais pas de son remplacement pour les images et les rêves appurants que tu as faits. Maintenant de la leçon 224 Ma véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité que le ciel se tourne vers elle pour être éclairée. Elle éclaire aussi le monde. Elle est le don que mon Père m'a fait, celui aussi que je fais au monde. Il n'est de don que celui-là qui puisse soit être fait, soit être reçu. Cela et cela seul est la réalité. Cela est la fin de l'illusion. Cela est la vérité. Ma véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité que le ciel lui-même se tourne vers elle pour être éclairée. Merci. 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 C'est maintenant la fin de notre... de cette méditation, la fin de notre séance ce soir. Merci. Merci.